Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtuk The Desolation. On se retrouve pour la suite de notre aventure, ça c'était pas si mal passé la dernière fois pardon. Et on avait du coup plein de villages à découvrir, donc on en a un ici à prendre, un autre là et un autre là. Donc Squash Belge, l'un de ceux qui a fait la traduction en français, m'a confirmé que c'était au 8ème village qu'on prenait, que ça s'activait la suite des événements. Donc c'est pas trop grave, si on passe des oubliés ça devrait pas bloquer le jeu. Ici on a quoi ? Ici on a des scélérats, mais vu la tronche c'est des oubliés, donc non, pas envie. Ils m'embêtent les oubliés. On peut quand même pas laisser ces villages, voilà, allez, on y va. Putain ils sont nombreux et en plus ils sont en plein sur nous, ok, en plus il y a plein de bêtes. Bon, bah le easy est peut-être à reprendre en considération. Alors, comment ça se passe ? On peut faire tomber personne, on peut pousser lui sur le machin. Lui on peut le pousser nulle part. Là on a des beasts à faire tomber. Là on est magnifiquement mal placé, donc on va tout de suite se mettre ailleurs. Est-ce que... Là on va charger là, et à priori il va falloir qu'il tanque. En haut on va poser un piège et ça devrait les retarder à un moment. Et ici... Putain il est contre un champignon, ça c'est chiant, mais il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on fasse gaffe. On sait que les oubliés avec eux c'est hyper tendu, parce qu'ils vont l'enchaîner. Mais bon, on va tenter. On va bien voir, au pire on va pouvoir sauter une fois qu'on aura géré lui avec Squash pour aller foutre un peu le Dawa. Ici on va caler un lead et quelques petits soins. Ouais, ça me paraît pas mal. Allez, c'est parti. Alors, en avant on cale déjà un soin là. Et on va direct commencer par un lead dessus, activer tous les rangers de support qu'on peut. Avec un peu de ball, il aura jamais le temps de taper. Ah, il y a moyen. Il est en train de saigner, on lui met un coup et il est mort. Parfait, ça c'était propre au moins. Pas d'emmerde. Du coup, on va commencer à diminuer celui-là. Pendant que Mijoli s'occupe de celui-là avec sa force contre les bêtes. Elle est largement capable de la gérer à elle toute seule je pense. Spam du coup. On va se prendre un pre-emptive strike mais c'est pas grave. L'objectif c'est éventuellement de se faufiler par en bas mais surtout de le stun pour commencer. Ce qui va nous libérer Squash pour aller jouer avec les autres copains. Là on le repousse normalement sur le champignon qui devrait pas être content et activer tous ces petits trucs. Empoisonner lui en passant. Bon, il n'y a personne qui a paniqué. Pourtant, ils avaient des raisons de paniquer. Donc là il va se faire dépouiller. Mais on arrive pour l'aider. Même pas, il se concentre sur l'abysse. C'est plutôt cool. Le vrai problème c'est le champignon. J'ai bien envie de swapper avec lui. Puis peut-être de re-sauter ailleurs pour m'enfuir. Ça pourrait être pas inintéressant je pense. Ok, il m'a fait donc ça. J'ai rien contre. Ok, il vient mettre des petits coups. Il y a pas mal de bêtes en haut mais le terrain fait qu'on est franchement plutôt avantagé. Lui on pourra le repousser dans le vif si on est prêt à accepter d'être collé aux champignons. Bah oui, tapons sur celui-là. Il va pas se faire chier. Tiens d'ailleurs j'ai pas fait gaffe, il n'a pas été stun lui. Il est juste blessé. C'est pas très grave. De toute façon vu que tout le monde a été nettoyé, on va pouvoir se faire plaise. Alors non, lui il a projectile déflector toujours. Il n'est pas fatigué donc il ne faut pas lui tirer dessus. Ce qui veut dire que là c'est pareil, donc ça sert à rien. Ce qui veut dire qu'on peut éventuellement aller poser un piège là. Hop. Et se poser ici pour lui tirer dessus. Ça fera pas de mal. Et faire pareil là. Hop. Ok lui carrément il se casse quoi. Ça c'est franchement acceptable. Par contre du coup là qu'est-ce qu'il foutre ? On va quand même garder spam pour protéger un peu. Tandis qu'on va envoyer Urtuk faire tomber lui dans le vide là. On va accepter de se prendre le champignon. En échange de pouvoir tuer un Forsaken en un coup. En plus il va falloir faire un peu de panique. Alors là on va swap avec lui. Est-ce qu'on peut... Derrière... Ah non c'est vrai on n'a pas l'Idefoot pardon. On ne peut absolument pas sauter. N'est-ce pas grave. On est quand même mieux placé. Que lui pour tanker de toute façon. Voilà. La Beast est morte mais. C'est eux qu'on fait tout le taf. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah il est en panique c'est vrai. Je vais l'oublier. Alors ici. On recule d'une case. Et on se fait ce petit coup. On ne va pouvoir faire qu'un coup malheureusement. Vu qu'on est fatigué. Mais c'est pas grave. Entre le poison et le saignement. Il va crever tout seul comme un grand. Ici. On va l'ignorer lui. On va aller. Enlever le poison. De Urtuk. Et puis pour l'instant c'est tout ce qu'on va faire. Et là du coup. On va pouvoir aller taper dessus. Ici. A2. Ah il a. Delirium ce petit salaud. Alors lui il décide de revenir. Pourquoi pas. Beast Preservation. Oh tiens c'est nouveau ça. Alors ça. Je ne sais pas si c'était une bonne idée mec. Ouais. Le Berserker du Hélice contre un maximum force. Très très mauvaise idée. Alors il sait quoi Beast Preservation. Beast Preservation. Plus 30% damage. Quand un allié meurt. On augmente les dégâts de 12% pour la durée de la bataille. Et on gagne une charge de damage recovery. C'est diminuée de 25% par tour. Ah ouais. C'est pas mal ça. Ah c'est pas mal. Du coup ça fait chier mais c'est pas mal. Bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va aller. On va s'en occuper autrement. Donc là on va bien le soigner. Malheureusement à cause de son Delirium. Enfin bien. Ça reste relatif. Suffisamment le défoncer. Alors ici. Est-ce qu'on va se coller au champi ? Ouais avec la vie qu'on a. En plus on peut permettre de débloquer Strong Vs stun. Une fois pour toutes. Ce qui mange pas de pain. Et on commence à débloquer Exécutioner. Alors Strong Vs stun plus Exécutioner. C'est une combinaison tellement puissante quoi. Je peux pas m'approcher assez. C'est dommage. Ouais du coup je peux même plus tirer sur lui. Non tant pis. Le prêtre. Le prêtre le prêtre. Il peut se placer pour protéger ici. Pourquoi pas. Après tout. Au moins ça active son truc. Ah l'autre qui est en train de galérer à des kilomètres là. Alors. Ici. Elle est malheureusement pas fatiguée. Donc ça sert à rien. On va finir lui pour se débarrasser Urtuk. Assez rapidement. Ici on va aller taper sur celui-là. Parce que c'est celui qui m'emmerde le plus honnêtement. La bête. Ah oui c'est une barricade. C'est pour ça que ça ne la somme pas. Hum hum. Subtil. Si le problème c'est que si je bouge. Je sens qu'il va se mettre à se courir dans tous les sens. Ça m'embête un peu. En même temps on a sauvé tout le monde là. Clairement. Hop. Voilà. Et on a débloqué en jetpack instantanément. Bah parfait. Ici. On va le finir proprement. Voilà. Notre ami Urtuk. Il gagne un peu de terrain. Ici. Il est slow. Ce qui veut dire qu'on peut lui taper. Avec une critique automatique. Même si ça reste très relatif. Sachant qu'on a notre tiring critical. Toujours. Donc bon. Ça reste intéressant. Malheureusement il n'est pas fatigué. Alors est-ce qu'on peut s'avancer assez pour qu'elle ait un tir là. Toujours ça de pris. Ici ils vont s'entretuer. On ne stresse pas trop. Hop. Alors là le... Le sport va pas pouvoir se faire. Ouh la petite tête coupée d'oublié qui s'envole. Ça fait vachement plaise ça. Toi. Tu pourrais donner un petit coup de main ici. Histoire de diminuer plus vite l'ennemi. Ouh le mansplitter. Je suis en train de dire. La bête va gagner. Mais en fait non. Le mansplitter va bien faire plaise. On va peut-être aller s'en débarrasser tout de suite du coup. Voilà. On est en stun. Au moins il ne fera rien d'intéressant. Parfait. Du coup le mec ne bouge pas. C'est plutôt bon à savoir. Là il faut qu'on les poursuive. Parce qu'après tout pourquoi pas les poursuivre. Ah il mérite du coup. Le promptif strike. Ouais bon le confuse franchement. Le confuse nous apporte pas grand chose sur ce combat. Ah il y a lui à tuer encore. Bah écoute. J'ai envie de te dire. Tu t'approches gentiment. On va te dépouiller. Ici on passe à côté du champignon. Et on lui met. Une petite fessée des familles. Double critique. Le poison va le tuer. Pas de stress. Lui il a envie de décapiter. De l'oublier. Moi je ne vais pas le... C'est certainement pas moi qui vais le contredire. Hop là. Bon bah ici on ne sert plus à rien. On va attendre. Là on va pouvoir le finir. Assez aisément. Hop là. Ici on le termine avec un petit coup critique. Avec strong vs beast. Ça continue de monter tranquillement. Mine de rien. C'est toujours pas débloqué. On voit que j'ai vraiment beaucoup beaucoup réparti les... Les coups. On a que 25% de chance ici. On va tenter. Non raté. Alors on va lui mettre un coup critique. On va lui mettre un sneak. J'exélu que c'est au contact. On va tenter un support là. On va rater. Support à 25%. Malheureusement. Il ne meurt pas du saignement. Mais ce n'est pas très grave. Toi t'attends. Et ici. On termine le taf. Parfait. Bon. Ça ne se passe pas trop mal. Il faut avouer que quand il y a des bêtes comme ça. Il court un peu n'importe où. On ne va pas dire le contraire. Alors. Qu'est-ce qu'on a débloqué de beau ? On a un poisonos critical. On a un natural resistance aussi. Qui peut être assez intéressant. Delirium. Non. Pas forcément. Ça coûte 44. Ça coûte 88. On n'a que 128. Ça passerait. Ça passerait. Non. Je crois que ça ne passera pas justesse. Je ne suis pas dedans là. Poisonos critical. Il nous en faut absolument. Et il me semble qu'on avait commencé à travailler sur un. Naturelle résistance. Non ? Bah apparemment non. Bah écoutez très bien. Dans ce cas là. On va prendre le poisonos critical. Voilà. Et ça passe. Voilà. C'est ça. De justesse à 4. Ça ne passe pas. Alors. Urtuk. Vaudrait absorber light food. Bah oui. Complètement. Et Baptiste a commencé à absorber stalwart. Et on a Bubok qui a été soigné de son infection vampirique. Nickel. Du coup. Ça veut dire qu'on gagne un emplacement supplémentaire. Pour Urtuk. On va pouvoir lui mettre autre chose. Sachant qu'il a commencé à absorber bleeding critical. Et critical counter strike aussi. Très bien. D'ailleurs. Je suis en train de me dire. On n'a pas eu critical counter strike comme compétence. Non. On a eu critical awareness. Ok. Oui joli viens là. On te fusionne ça. Hop. Tu le prends. On a eu du stuff non ? Non. Rien de fou. Du coup. Du coup spam. Un petit niveau. On a dit qu'il te fait de la vie. Parce que là en tant que tank c'est vraiment pas gérable. Toi il te faut de la stamina pour pouvoir sauter et faire plus de trucs après. Alors Urtuk. On pourrait caler un immobilizing critical qui serait pas forcément déconnant. Pushing critical est cool aussi. Ça met des perspectives assez intéressantes. Bon après vu que dès le début il fait des coups critiques. Ça veut dire que quand il se fait attaquer il cale un critical counter strike. Ça peut aussi être un peu emmerdant. Du coup ça va éloigner les monstres de lui. On peut lui caler un petit bloodlust sinon. Est-ce qu'il a du soin ? La face recovery. Qu'il soigne déjà un peu. Vigorou. Est-ce qu'il lui fait regagner de la vie quand il prend des coups critiques ? En bloodlust ça pourrait être pas mal. Bon par contre il est un peu pourri. Moins 10% de vie pour gagner 40% de vie. Ah si c'est pas mal quand même. Allez on va partir sur bloodlust. Il perd un petit peu de vie. C'est un peu dommage surtout qu'avec sa mutation là ça... Ça picote toujours un petit peu mais c'est toujours ça de pris. Hop on sauvegarde et on va aller s'occuper de ce village je pense. Les bestioles infectées disparaissent. Parfait. Ici on a quoi ? Un alchimiste piégé par des bêtes. Pourquoi pas ? Mais on va s'occuper du village d'abord. Alors ce qu'on va faire aussi... C'est envoyer un peu les gens s'entraîner. Metabaron training ça coûte combien ? 30 d'alcool. Ouais ça peut baisser vite quand même. Pour ceux qui sont level 13 là. Hop training. Toi tu vas aller scavenge plutôt. Toi tu vas aller scavenge également. Bilbo il va aller scavenge. Donc voilà pourquoi vous me disiez à chaque fois... Ouais il faut les envoyer scavenge et tout machin. Ça sert à rien de les garder. Parce que moi en fait je l'ai gardé pour faire des rotations avec mes joueurs. Sauf que en fait c'est pas viable du coup malheureusement. Donc du coup il reste plus grand chose d'autre à leur faire faire que de les envoyer en mission quoi. Probablement un petit problème d'équilibrage là dessus pour l'instant dans le jeu. C'est pas hyper grave. On attaque le village. Ils sont 12 mais c'est des bêtes. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on soit capable de les gérer. Ah, le loading est un petit peu long pour une fois. Ouais même un petit peu beaucoup long je trouve. Ah, j'ai plus de curseur. Sans le plantage. Ah bah ça sera mon... Ah non ça y est ça arrive. Ah non, je suis revenu sur la carte mais je vois que l'enregistrement est toujours bloqué sur loading. Et bien c'est mon premier plantage d'Urtuc. J'ai bien fait de se regarder juste avant. Ça arrive pas souvent comme quoi. Enfin ça arrive pas souvent tellement que c'est le premier. En avant on reprend. Hop, donc bon petit noir à l'enregistrement. Ça va revenir. Voilà, on était là. Hop, on se recale et on attaque le village. J'ai vu un truc là. Non, oui pardon. J'ai vu 16 en fait sur la map. J'ai vu joli 16. Je sais pas pourquoi je me suis dit on est 16 dans le groupe. Mais non c'est son niveau. Pardon. J'ai eu un doute d'un coup qu'on avait débloqué le niveau d'après pour le nombre de personnes. Mais absolument pas. De toute façon le niveau d'après ce sera 12 et certainement pas 16. Ok, celui-là a l'air buggé. Ouais. Il a l'air effectivement buggé. Merde. C'est embêtant. Eh bien, hashtag Tristesse. Est-ce que c'est parce qu'il est planté à cause du fait que j'ai passé en anglais et en français ? On va tester en speed. De faire un autre truc, genre le petit alchimiste. On va faire le petit alchimiste pour voir. Ok, le petit alchimiste qui a changé de symbole d'ailleurs. C'est marrant. Ouais, on voit qu'il y a des trucs qui sont... J'ai repassé le jeu en anglais mais il y a des trucs qui ont été calculés en français qui restent du coup. Bon, celui-là ne bug pas. Celui-là ne bug pas. Donc on va faire celui-là. Alors, on a une bonne grosse saloperie des familles. Deux bonnes grosses saloperies des familles. Trois saloperies des familles. Plein plein de saloperies des familles. Donc il y en a un déjà ici qu'on va se faire assez vite. Là, ok, très bien. Il va falloir qu'on rush. Les entrées c'est par là mais il y a des pièges donc ça va aller ralentir par ici. Et par là. Donc du coup... On va laisser Urtuk et Mijoli. s'occuper de ça. Ça devrait aller assez vite. On va se préparer à sauter là si on peut. Ouais, on ne va pas pouvoir en un coup mais... On va avoir moyen assez rapidement quand même. C'est parti. Courez ! Et là on va l'attirer sur le piège si on peut plutôt que l'attirer sur le javelinier. Ici, pareil, on trace. Hop, là on se débarrasse. De ce petit con rapidement. Bon là, de toute façon, ils sont tellement en attaque que ça va leur prendre des plombes. Ici, on va faire un premier saut. Pour les empêcher d'aller trop n'importe où. Là on trace. On n'avait pas l'art. Enfin, lui, il y a moyen qu'il ait envie de passer par ici mais on le gérera quand il arrivera à ce moment-là. Voilà. Le petit tireur qu'empoisonne au moins, c'est géré. Je ne sais pas ce qu'il foutait là mais il était mal placé. Les pièges sont bien placés pour une fois, ça fait plaisir. Ils ne vont pas faire un DPS de dingue mais ils vont pouvoir lui tirer dessus tranquille au moins. Ça va nous laisser le temps d'arriver. Malheureusement, on va devoir se mettre en emplacement. On prendra deux coups mais bon, ce n'est pas très grave. On a squash le gros tank qui est là pour ça. Tank sans armure mais tank quand même. Ici, on va se mettre de manière à peu près centrale avec le prêtre. Là, on va faire gagner une place à lui et caler un tir. Hop là. On va commencer à empoisonner un peu, ça ne mange pas de pain. On trace, on bute celui-là. Boum. On fait de la place pour les suivants. Pas de raison que ce soit le seul à s'amuser. Ouh, ils ont tous beast préservation, les boss. Ça peut être la violence. Ici, on fait, salut mec. Oui, je sais, j'ai calé un tiers, c'était pas grave. On s'en remettra. Lui, le temps qu'il arrive, on n'est franchement pas en stress. On va charger aussi vite qu'on peut. Eux s'en occuperont au pire. Il faut bien qu'il fasse un peu quelque chose. Pour l'instant, c'est squash qui va prendre le plus cher. Mais les beasts n'ont pas light food. Donc, c'est un peu moins gênant. Alors là, attention à lui avec son ram. Il peut être désagréable. Il décide de faire je sais pas quoi. Ok, il se faufile par là. Du coup, est-ce que t'as stalwart toi ? Absolument pas. Donc déjà, toi t'es mort. Pour l'instant, tout se passe par là. On va donc blinder par ici. Il n'y a aucun tirage de toute façon. Donc on est ni mec qui saute. Donc on est plutôt bien. On va se mettre ici pour ensuite... Bon, on peut le faire tout de suite. On va caler un petit lifesteal ici. Parce qu'il va probablement quand même se retrouver un peu dans la merde à un moment. Là, on est trop loin. On va recaler un piège là. Pour protéger les arrières de spam quand il va avancer. Toi, tu vas plutôt aller vers le haut pour le coup. Il y a quand même du monde en haut. Ah, on n'a pas déclenché maximum fort. C'est dommage. Il fait quand même un bon malus de vitesse. Oh, il n'est pas mort. Dommage ça. Ici. Voilà. Un de moins. Deux de moins du coup. Spam très efficace. En même temps, il est bien placé. Il y a des trous là et des trous au-dessus de lui. C'est clair que, pour le coup, il est franchement bien placé. Nickel. Ils ont fini. Alors, lui va se prendre quelques tatanes. Mais on arrive avec Urtug pour le sauver. Si on peut dire. En plus, vu que lui s'est mis là. L'hôte avec son ram, il n'a plus d'angle pour nous repousser. Ce qui est parfait. En tout cas, un concritique dans la tronche. Parce que, pourquoi pas. Ah, et le revitaliser, c'est vraiment magique. Franchement. Pas photo. Alors là, vous voyez, ça donne l'impression qu'il y a assez amélioré et que maintenant, elle anticipe. C'est-à-dire qu'eux sont partis faire le tour, sans passer par là, en anticipant que ces deux-là allaient bouger et bloquer pour arriver en premier. Et ça, c'est extrêmement intéressant dans le concept du jeu. Ça veut dire qu'il y a éventuellement des possibilités intéressantes. Bon, lui, il va être géré. On s'en fout. Le prêtre, pour l'instant, est franchement pas trop en danger. Enfin, pas trop très utile, plutôt. Alors ici, lui, il va mourir instantanément. Il n'a pas stalwart. Non. Donc, on va plutôt tirer sur celui-là. Ici, on va faire tomber celui-là. Hop, voilà. Ah, dommage. Bah non, il est à deux caisses, donc on va pouvoir le repousser pareil. Là, on charge. Hop. On va finir lui. Ça ferait de la place pour celui-là. Avec tous les rangers de support. Ils font pas beaucoup de dégâts, mais mine de rien, un 3, ça fait vite mal. Hop là. Ça, c'est fait. Donc, toi, tu viens là, tu fais, ouf, salut. Pour l'instant, spam n'a pas mis un coup, du coup, son lifesteal ne fait rien. Ah, ça y est, il commence à s'activer. Par contre, s'ils abandonnent l'alchimiste pour se barrer par là-bas, ça me plaît un peu moins, mais bon. Au pire, on enverra quelqu'un le gérer, s'il faut. Lui, il a stalwart, hein. Ouais, de toute façon, il est mal placé. On va aller caler un petit Aegis sur l'alchimiste à tout hasard. Et puis, bah, sinon, franchement, pour l'instant, il n'y a pas trop de stress. Ici, on a un poison, cela dit. Il va falloir qu'on fasse gaffe. Ça peut vite faire mal, le poison. Alors, il commence à se décider à attaquer spam, mais malheureusement, derrière les pièges, on ne peut pas trop reculer. Je peux me remettre là, mais il y a l'autre qui va foutre la merde, c'est pas grave. On va reculer avec spam, pour se placer un peu en protection. Non, merde, j'espérais que lui, il allait taper là-bas, mais il fait n'importe quoi, pour ne pas changer. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on se débarrasse de cela très vite, pour aller s'occuper des arrières avec Urtuk. Alors, est-ce que là, c'est un boss? Je ne peux pas vraiment le repousser de manière intéressante, mais cela dit, on va quand même le faire, parce que le prochain coup, je pourrais reculer et le repousser contre le mur, s'il faut. Parce qu'il ne fera pas de mal. Ici, est-ce qu'on tanque avec l'ami Saint-As? Allez, c'est parti, tankons avec l'ami Saint-As. Hop. Ah, le poison pique un peu. On va pouvoir faire un coup critique, et donc le stun, comme ça, on ne sera plus empoisonné. Enfin, il ne nous stackera plus de poison, pardon. Je pense qu'il va peut-être crever là. Le range est de support, Strong va être bis, là. Pas loin, mais on lui a mis beaucoup de poison. Donc ici, on se recule, et on va protéger lui, en espérant qu'il ne se barre pas, je ne sais où. Ce qui me paraît un vœu pieux, mais bon. Donc là, typiquement, le pushing critical, il aurait stun. Bon, shielding consoled, mais c'est parce qu'il s'est barré, donc ça va. On ne lui en veut pas. Oh, mes organes! J'en ai fini, ici. Mes organes. Mes organes, il faut avouer qu'ils sont un peu répandus. Voilà, parfait. Alors, est-ce qu'il va tenter une charge? Il tente une charge, ok. Du coup, il vient en contact. Je ne sais pas si c'est considéré comme une pole harm, son arme. On va vérifier, tiens. Ici, on va aider Urtuk à s'en débarrasser rapidement. On va reculer, ici, du coup. Et, non, c'est pas considéré comme une pole harm, ok. Intéressant. Ah, il tape sur lui. 328 seulement, le mansplitter. Wow. Cette tristesse totale. Donc, là, je fais ça uniquement pour le plaisir de le repousser contre le truc. Voilà. Bon, rien que le saignement là-dessus, de toute façon. Donc, on n'est pas emmerdé. Un autre qui panique. Du coup, ici, on peut aller jusque-là. Mais, on ne peut pas faire grand-chose, vu qu'on n'a pas Lightfoot. On a mis du saignement partout avec Baptiste, c'est quand même plutôt cool. Allez, décède. Oh, un piège. C'est triste. Allez, on va aller aider un petit peu Synthas. En le mettant en mi-life en un coup. Parce que, pourquoi pas. On peut le finir. Ça ne va pas se gêner. On débloque le aimant shot. Et, hop là. Allez, hop. voilà le petit alchimiste a été protégé alors il nous donne ouh, Blood Curse 2, ça c'est cool un Ritaliat et du Trillium et une armure en argent, pourquoi pas qu'est-ce qu'on a de beau, un Leeching Critical, un Bloodlust pas deux Leeching Critical, je me montre si on en a pas un je vais vérifier je crois qu'on en a un, oui on en a un là voilà, Leeching Critical à 3%, pas mal et après on a un Bloodlust 2 je crois que c'est Spam qui l'a ouais bah on va pouvoir le rajouter je pense on va prendre le Leeching Critical et est-ce qu'on prend le Bloodlust, oui et Urtuk Absorb Bleeding Critical, eh bien oui prends donc toi tu continues Scout parfait est-ce qu'il est directement gros niveau lui, non le Bloodcurse 2, non il n'est pas gros niveau vu qu'on peut l'avoir, j'ai l'impression que quand il y a des gens qui nous le donnent ce qu'on va faire, donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va fusionner ces deux là pour gagner un peu de truc et on va améliorer pour la première fois au-dessus du level 4 si on peut ah, on peut pas ah c'est Bloodcurse 2 et Bloodlust 2 ah, j'avais pas vu alors du coup c'est quoi celui-là ? votre soif de sang doit être satisfaite alors on va le remettre tout de suite là lui votre corps a muté vous laissant avec plus de vie avec moins de vie mais 100% de vol de vie quand on tape un ennemi ah la vache, c'est violent ça donc on a moins 15% de vie globale par contre à chaque fois qu'on cogne un ennemi on fait 100% de vol de vie et bien sûr on a les moins 10% du mutator level 1 intéressant, intéressant, intéressant bon pour l'instant le malus de points de vie de 25% fait un peu mal mais ça pourrait devenir intéressant et du coup on va finir notre leeching critical qui pour le coup est bien un leeching critical hop là qui fait quand même 74% de vol de vie sur un coup critique ça fait bien plaisir surtout contre les beasts ok bah du coup on va arrêter l'épisode là parce que déjà il a suffisamment duré et parce que je vais faire des tests je vais essayer de voir si j'ai moyen de charger ce village sinon je passerai à un suivant enfin je vais vous épargner mes tests et du coup bah on se dit à très bientôt pour la suite j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce que ce soit sur Pirture ou sur Youtube parce que ça toujours plaise un petit commentaire parce que ça fait encore plus plaisir et on se dit à très bientôt pour la suite et on se dit à très bientôt pour la suite d'un coup on nous a réussi à faire la suite d'un coup on est très bon et on se ditais pour la suite mais de la suite les gens sont déjà l'épisode t'a choisi